Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissances. Et n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Faut-il procéder à une répression magnésienne avant la prise de thyrosine ? Oui, ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus intéressant de procéder à une prise de magnésium avant une prise de thyrosine. Pourquoi ? Parce que le magnésium, lui, a tout un effet anti-stress. Si on veut prendre de la thyrosine, c'est souvent pour potentialiser certains neurotransmetteurs. Et du coup, le magnésium aide aussi à ça. Donc, ce n'est pas que c'est contre-productif de ne pas le faire, c'est plus qu'on a les outils pour potentialiser, pour améliorer la chose, autant le faire. On pourrait même aussi rajouter la vitamine B6 avec, pour encore plus potentialiser la chose. Je n'ai pas, après, plus de précision... Non. Vérification ? Ok. Donc, au niveau du magnésium, c'est un cofacteur essentiel pour de nombreux enzymes impliqués dans la production de neurotransmetteurs. Il active ces enzymes et favorise la conversion de la thyrosine en L-DOPA. Une étape clé dans la production de dopamine, un neurotransmetteur crucial. Ensuite, on a la vitamine B6, la pyridoxine, qui est nécessaire pour la décarboxylation de la L-DOPA en dopamine. D'où son intérêt avec la prise de magnésium. Et si on doit prendre du magnésium avec la thyrosine pour potentialiser l'effet, pourquoi pas prendre aussi la vitamine B6 ? La conversion de L-DOPA en dopamine serait moins efficace sans une dose suffisante de vitamine B6. Et du coup, petit rappel pour dire que la thyrosine est convertie en L-DOPA grâce à l'action du magnésium et ensuite transformée en dopamine grâce à la vitamine B6. Ok. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut vraiment... Alors, je vais juste modifier la note. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel pour la communication entre les cellules nerveuses. Donc, en résumé, pour résumer tout ça, le magnésium active les enzymes qui préparent le terrain en convertissant la thyrosine en L-DOPA. Et la vitamine B6, elle, intervient ensuite en tant que coenzyme pour transformer la L-DOPA en dopamine. Et cette dopamine-là est cruciale pour notre bien-être mentale et notre fonctionnement cérébrale. C'est quoi un noyau cellulaire ? Alors, le noyau cellulaire, ou un noyau cellulaire, c'est des noyaux qui sont présents dans chacune de nos cellules. Ce sont même des organites, en fait, plus précisément. Et leur rôle principal, c'est de synthétiser les protéines et, surtout, de contenir notre ADN. Elle joue un point crucial, en fait, dans le fonctionnement de notre organisme. Voilà. Voilà pour vulgariser rapidement. Vérification. Le noyau contient l'information génétique de la cellule, avec un diamètre d'environ 5 micromètres. C'est le plus gros des organites intracellulaires. Le noyau contient le matériel chromosomique, dispersé, sous forme de chromatine et un ou des nucléoles où sont assemblés les ribosomes. Qu'est-ce qu'un oméga-3 ? Un oméga-3, c'est un acide gras polyinsaturé, qui a comme fonction principale, mais elle en a tellement, on va dire la fluidification membranaire, si on ne devra en dire qu'une, parce qu'il y a un impact après sur plein de choses. Il existe trois types différents d'oméga-3. ALA, le plus courant, après EPA et DHA. Je les préciserai en détail dans d'autres notes. Au niveau des sources alimentaires, on les trouve principalement dans les céréales. Aussi, pas mal dans les oléagineux, beaucoup dans les poissons. Et après, dans toutes les autres formes d'aliments, mais en quantité moindre. Ensuite, on a des interactions médicamenteuses très importantes à prendre en compte. Notamment par la fluidification sanguine, qui peut causer des interactions négatives quand elles sont consommées. Surtout en notre dose, à côté d'un traitement, en fait. Un traitement stylvare, farine, etc. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Et c'est surtout aux compléments alimentaires qu'il faut faire attention. Ou alors aux personnes qui ont une alimentation assez optimale, on va dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais juste préciser aussi qu'au niveau des oméga-3, ils ont un impact aussi. C'est tellement vaste qu'ils ont même un impact sur la combustion de graisse saturée, viscérale. Mais aussi dans la, je crois, myélisation des neurones. Je ne sais plus exactement le nom du processus, mais je crois que c'est ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, ils ont un impact. Les oméga-3 ont un impact significatif. Et très intéressant sur tout ce qui est lié à la cognition. Voilà, vérification. Les oméga-3, c'est un peu comme les super-héros de l'univers des graisses. Ils sont essentiels, mais le corps ne peut pas les fabriquer tout seul. Il faut donc les inviter à la fête via l'alimentation. Ils appartiennent à la grande famille des acides gras polyinsaturés. Imaginez-les comme les agents doubles. Ils sont flexibles et se faufilent dans les membranes cellulaires pour les rendre plus fluides, favorisant ainsi la communication entre les cellules. Ils sont les vedettes de plusieurs spectacles. Ils réduisent l'inflammation, jouent un rôle dans le bon fonctionnement du cerveau et donnent des côtés très positifs pour la santé cardiovasculaire. Parmi ces agents spéciaux, les plus célèbres sont l'ALA, l'acide alpha-linolénique, qu'on trouve dans les plantes comme les graines de lin. Ensuite, on a l'EPA, l'acide écosapantanéoïque. Et ensuite, le DHA, l'acide docosaïxaénoïque, qui provient principalement des poissons gras. Pour les retenir, pensez à ALA, la plante. EPA, le poisson s'épanouit. Et DHA, dans l'eau profonde. Les IPP, qu'est-ce que c'est ? Alors, les IPP, en fait, ce sont des acronymes qui veulent dire NIMETEUR DE POMPE À PROTON. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, ce sont carrément des traitements, des médicaments pour restabiliser... Ah non, je ne veux pas de bêtises, j'allais dire restabiliser l'acidité. Mais en fait, je crois que justement, les IPP, c'est pour justement la pompe à ponton. Et qu'une conséquence des effets secondaires est la déstabilisation de l'acidité dans l'estomac, ce qui cause après des soucis d'absorption. Je crois que c'est ça, hein. La vérification. Les IPP, inhibateurs de la pompe à ponton, sont une classe de médicaments utilisés pour réduire la production d'acide dans l'estomac. Ils sont principalement prescrits pour traiter les affections via une production excessive d'acide gastrique, tels que les ulcères gastro-duodéno, la maladie de reflux gastro-osophagien qu'on entend souvent appeler par RGO, l'osophagite érosive et d'autres conditions qui provoquent une augmentation de l'acidité de l'estomac. Les IPP agissent en inhibant l'enzyme appelé prompaproton, qui est responsable de la sécrétion de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. En réduisant la production d'acide, les IPP aident à soulager les symptômes associés à une acidité excessive, tels que l'ébolure d'estomac, les douleurs à l'estomac et les régurgitations acides. Ok. Il est important de noter que les IPP ne traitent pas la cause sous-jacente des affections gastro-inceptinales, ben oui, mais plutôt les symptômes en réduisant la production d'acide. Ils sont généralement prescrits pour une utilisation à court terme, mais peuvent être utilisés à plus long terme dans certaines situations sous la surveillance d'un professionnel de santé. Comme tous les médicaments, les IPP peuvent avoir des effets secondaires, notamment des maux de tête, des nausées, des diarrhées, une augmentation du risque d'infection gastro-intestinale, voire des carences comme en vitamine B12. Réduire la production d'acide, ok. Quel diabète a le plus de facteurs génétiques ? Alors, c'est le diabète de type 2, parce que je l'ai révisé il n'y a pas longtemps, mais pourquoi, je ne sais pas. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Vérification. Le diabète de type 2 est celui qui présente le plus de facteurs génétiques. Imaginez le diabète de type 2 comme une recette de famille pour un plat particulier. Tout comme une recette se transmet de génération en génération, la prédisposition au diabète de type 2 peut aussi être héritée. Si vos parents ou grands-parents ont eu le diabète de type 2, il y a de fortes chances que vous avez reçu la recette, entre guillemets, génétique qui augmente vos chances de développer cette condition. Petite parenthèse, ce n'est pas une fatalité. Le diabète de type 1, en revanche, est un peu comme un invité surprise à une fête. Il peut survenir sans antécédents familiaux clairs, bien qu'il y ait aussi une composante génétique. Mais contrairement au diabète de type 2, le diabète de type 1 est plus souvent le résultat d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui attaque par erreur les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Donc en résumé, pour le diabète de type 2, pensez à une recette de famille qui se transmet, augmentant le risque de le développer, tandis que le diabète de type 1 est plus comme un événement imprévu, bien que la génétique joue aussi un rôle dans sa survenue, mais moindre comparé au diabète de type 2. Quel est le rôle de la vitamine K ? Alors, petit moyen mnémotechnique et à la fois qui représente un petit peu l'histoire de la vitamine K. En fait, celui qui a découvert la vitamine K est en allemand et en allemand, le mot coagulation commence par un K. Donc en fait, ça décrit indirectement la définition de la vitamine K. Enfin, sa définition majeure, son rôle majeur. Donc pour répondre à la question, quel est le rôle de la vitamine K ? Son rôle principal est la coagulation. Coagulation avec un K pour les allemands. Sinon, on va aller un peu plus loin que son rôle principal. C'est une vitamine liposoluble, comme ses soeurs, vitamine A, vitamine D et vitamine E. Les sources principales, on les retrouve du coup principalement dans les crucifères. On a ainsi un petit aliment transformé qui en contient énormément, qui est le natto, une sorte de fromage fermenté. Petite parenthèse, transformé n'est pas forcément mauvais. Il y a quand même des exceptions ou des fois c'est l'inverse. Contre-indication aussi, hyper important, vu que justement qu'elle a son rôle principal qui est la coagulation, il y a des dangers énormes avec les interactions médicamenteuses. Donc il faut faire très attention. Aussi, j'ai oublié de préciser, toutes vitamines liposolubles, dont la K du coup, peuvent être mal absorbées via les pathologies liées à la malabsorption. Exemple, mal dit de Crohn, ablation de la vésicule, etc. Que dire d'autre ? Les sources principales du coup, ah oui j'ai déjà dit, crucifères et natto, c'est les sources principales. Aussi, les types, les types différentes, les selles différentes de vitamine K en supplément, en complément alimentaire. On a la K2, qui est la, je crois, phyloquinone, la K3, qui est la menaquinone, et la K1 ou la K4, je sais plus, qui elle a un autre nom que j'ai oublié, qui n'est pas si important, parce que du coup, enfin si c'est important de la connaître, mais je ne l'ai pas mémorisé, parce que c'est celle qui est le moins utilisée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est toxique. En fait, il y a une toxité trop élevée, exactement comme pour la vitamine E. Donc, en fait, c'est la forme synthétique, je crois. Donc, c'est une règle qu'il faut adapter, ne jamais prendre, ne jamais se supplémenter, ou supplémenter autrui en vitamine K synthétique ou vitamine E synthétique. Contrairement à la vitamine C, où c'est sans danger, par exemple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, pour finir aussi, elle a un rôle très intéressant aussi. On pourrait même dire que c'est son deuxième rôle majeur, pour lutter contre l'ostéoporose, ou plutôt pour prévenir la santé des os, pour aider à la santé des os et prévenir l'ostéoporose plutôt. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que parmi les gens qui connaissent la vitamine D, il y en a quand même peu, mais parmi ceux qui la connaissent, on entend souvent parler des à peu près 900 gènes. Eh bien, la vitamine K, c'est pareil. Elle a peut-être 700 gènes. Elle joue sur peut-être 700 gènes. C'est énorme, mais elle est très, très sous-estimée. Contrairement à la vitamine D, qui est, je pense, la plus connue avec la vitamine C. Voilà, vérification. La vitamine K vient de coagulation en allemand. Elle joue un rôle essentiel dans le corps, en particulier en ce qui concerne la coagulation du sang. Au niveau de ses rôles biologiques, la vitamine K est essentielle à la formation de plusieurs protéines nécessaires à la coagulation sanguine. Elle contribue également à la santé des os et des vaisseaux sanguins. Au niveau de ses sources, il existe trois formes principales de vitamine K. La K1, la phylloquinone, ok, qui se trouve principalement dans les crucifères. On a la K2, la menachinone, qui se trouve principalement dans les produits laitiers, fermentés et certaines viandes. Ah oui, il ne faut pas confondre menachinone et menadione, parce que la K3, c'est la menadione, et c'est elle qui est interdite, car trop dangereuse. Alors, interdit, on va prendre avec des pincettes, parce que ça dépend du pays, ça dépend de plein de choses. Donc, à éviter fortement, comme beaucoup de choses, malheureusement. Les recommandations alimentaires, du coup, l'apport journalier recommandé pour les adultes est d'environ 120 microgrammes pour les hommes, et 90 microgrammes pour les femmes. Il faut que je vérifie, parce que j'ai un petit doute. Au niveau des carences en K, alors les carences en vitamine K, c'est vraiment assez rare chez les adultes, en bonne santé, car la plupart les obtiennent suffisamment par l'alimentation. Après, les carences, et les recommandations, et l'optimal, sont trois niveaux différents. Il ne faut pas oublier, c'est comme les agilières. Cependant, certains groupes sont plus à risque, notamment ceux qui ont des maladies qui affectent l'absorption des graisses, comme la maladie celiaque. Ah, je ne savais pas que c'était ça aussi, il m'a dit celiaque. J'apprends quelque chose. On en apprend tous les jours, même toutes les heures, je dirais. Ou de la fibrose kystique. Les symptômes de carences peuvent inclure des enchymoses ou des saignements faciles. Au niveau des suppléments et des interactions médicamenteuses, du coup, étant un coagulant, elle peut interagir avec certains médicaments, comme la parfarine, qui est très connue. Au niveau de la surconsommation de vitamine K, il n'y a aucun danger reconnu aujourd'hui par l'alimentation. Par contre, par supplément, peut-être, à vérifier, à approfondir. Ah oui, j'avais oublié de préciser ça aussi. La vitamine K est le nouveau-né. Ça devrait même être une flashcard précise. Je vais le marquer pour... Je vais le mettre dans la femme enceinte. Enfin, la femme en général. Vitamine K slash femme. Hop là. Alors, par rapport aux nouveaux-nés, du coup, les nouveaux-nés, ils ont un risque plus élevé de carences d'amine K par rapport au saignement de la boîte crânienne et peut-être d'autres endroits, je n'y connais pas grand-chose, là-dedans. Ce qui peut entraîner une maladie hémorragique du nouveau-né. Donc, faire très attention. C'est pour cette raison qu'il est courant d'administrer une injection de vitamine K, j'avais dit D, je crois, je me suis trompé, vitamine K au nouveau-né, peu après la naissance. Voilà. Et après, il y a la petite parenthèse qui dit que la supplémentation à la vitamine K doit obligatoirement être sous forme naturelle comme la vitamine E non synthétique. À savoir que l'activation de la vitamine K dépend d'une quinone réductase, NADPH dépendante. Ah ok, là, on a un petit rappel sur les AGIR. 55 microgrammes, 75 chez les Etats-Uniens et les apports journaliers optimaux ou VNO, 50 à 100 microgrammes par jour pour l'adulte. Ok, alors ça, c'est une petite nouveauté que j'avais ajoutée. Les Micrindics. Chaque séance de mémorisation que vous terminez est un pas de plus vers votre succès. Gardez la curiosité et la passion d'apprendre comme vos plus fidèles compagnons de voyage dans cette aventure qu'est la connaissance. Fini pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree.